Coucou les petits ménins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour le troisième épisode des cryptes de mail. Donc aujourd'hui ça va être un épisode un petit peu spécial puisqu'il va pas s'agir d'une histoire que je vais raconter, que j'ai trouvé sur la net. C'est vraiment une histoire qui me concerne moi et voilà. Donc c'est une histoire que j'avais déjà racontée il y a très longtemps sur ma chaîne principale au tout début de ma chaîne, quand je faisais pas encore d'ASMR. Et c'est une histoire qui m'a énormément marquée étant petite et pourquoi j'en reparle aujourd'hui parce qu'on a eu quelques nouvelles de cet endroit là. Et je voulais vous donner quelques nouvelles et surtout vous donner un petit peu les raisons du pourquoi j'ai vécu ça là-bas et ce qu'on ne savait pas également. Donc je suis un petit peu floue quand je vous dis ça mais je vais parler d'une maison et plus particulièrement d'une maison dans laquelle a vécu ma grand-mère et mon grand-père. Donc mes grands-parents, c'est une maison, comment dire, très spéciale, très bizarre également. Et c'est vrai qu'en étant petite, quand j'allais chez mes grands-parents, j'avais toujours cette appréhension là de me dire qu'est-ce qui va se passer. Je sais pas pourquoi mais j'avais ce ressenti. Pourtant je suis pas quelqu'un qui a des énergies, qui ressent quoi que ce soit. Voilà, je suis pas médium, je suis pas voyante, quoi que ce soit. Rien à voir, hors sujet. Voilà, mais c'est juste que la maison me faisait ressentir quelque chose d'assez négatif et vous allez comprendre par la suite. Donc faut savoir. On va commencer par le commencement de cette maison, la construction etc. etc. Donc moi bien entendu je l'ai pas connue quand elle venait de se construire, je crois que j'étais même pas née à cette époque là. Mais mon grand-père a fait, on va dire, la moitié de la maison, a fait la bâtisse, enfin la moitié de la bâtisse. C'est lui en fait qui a presque construit toute cette maison, pardon. Et il a construit de ses propres mains, parce que mon grand-père travaillait dans le domaine de tout ce qui était construction, tout ça tout ça. A l'époque où il était venu en France, quand il était beaucoup plus jeune. Donc voilà, c'est une maison qui est située à jeune âge. Donc pour les lyonnais, vous devez connaître, pour les non lyonnais, pas du tout, ça ne vous dit rien. Jaunage c'est vraiment la campagne. Voilà, c'est à côté de mes yeux, de dessine, c'est vraiment campagnère. A l'époque en tout cas, il n'y avait absolument rien, il n'y avait pas de magasin ni quoi que ce soit. Le seul magasin qu'il y avait c'était Champion, et d'ailleurs il est toujours, il m'en semble, et il est situé à mes yeux. Voilà, donc c'est un tout petit peu loin de jaunage, mais c'était le seul magasin qu'on pouvait trouver. A jaunage même, il y avait une boulangerie, là où habitaient mes grands-parents, et ils n'habitaient pas très loin de la mairie de jaunage, pour ceux qui connaissent, encore une fois. Jaunage, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est campagnard. Moi, étant habituée à habiter en ville, c'est vrai que quand j'allais voir mes grands-parents, je flippais toujours, parce que la maison de mes grands-parents, elle est située dans un endroit un petit peu spécial, où il fallait passer par une espèce de petite forêt, c'était pas une grande forêt, mais une toute petite forêt. Il n'y avait personne, enfin c'était pour mieux, tu pouvais te faire tuer au KLM là-bas, vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'était très spécial, et moi j'avais toujours peur en fait d'aller chez mes grands-parents. Moi j'allais en voiture la plupart du temps, mais des fois on prenait le bus, à l'époque, le 95, d'ailleurs je ne sais même pas s'il existe encore. Et quand on prenait le bus, on était obligés de passer par cette forêt-là, et croyez-moi que la nuit, ça faisait film d'horreur, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, mon grand-père a construit cette maison, et il a pris le terrain, il a acheté le terrain, enfin bref, je ne vais pas vous expliquer, je pense que vous connaissez un petit peu le processus. Pour construire une maison. Et moi, dans cette maison, comme je vous l'ai dit, au tout début, quand j'allais, j'allais tous les week-ends en fait, on se réunissait, cousine, voilà, on est une famille libreuse. Donc, on aimait bien se réunir le week-end, voir nos grands-parents, et passer du temps avec eux dans cette maison, en plus elle était grande, il y avait 5 chambres, il y avait 2 salles de bain, 2 toilettes, enfin c'était une immense maison, une immense bâtisse, avec un grand jardin. Donc, on avait vraiment de la chance, parce que je sais que, ça n'est pas donné à tout le monde forcément, mais on avait de la chance, on pouvait, voilà, on pouvait s'amuser, on avait un terrain pour, enfin voilà quoi. Il faut savoir que la maison est faite, pardon, sur 2 étages. Donc, vous avez l'étage d'en bas, où vous avez la cuisine, le garage, la cuisine, 2 chambres, et une toilette et une salle de bain. Et vous avez l'étage d'en haut, où vous avez un toilette, une salle de bain, et 2 chambres également, non, 2 ou 3 chambres, 3 chambres, pardon, 3 chambres. Celle de mon grand-père, celle des filles et celle des garçons, si je m'en souviens bien, oui. Et voilà, vous avez en fait la terrasse qui est en haut. Elle est un petit peu spéciale, comment je la décris, mais voilà. Et voilà comment un petit peu elle est. Je suis désolée si j'explique mal, mais à chaque fois que je reparle de cette histoire, je suis un petit peu, voilà quoi. Je ne suis pas à l'aise en fait avec cette histoire, parce que ça m'a quand même assez traumatisée étant petite. Et moi, tout ce qui était paranormal, hanté, horreur, fantôme, je connaissais pas, non, oui. Donc, c'était un petit peu bizarre. Alors, comme je vous l'ai dit, à chaque fois que j'allais dans la maison de mes grands-parents, je ressentais, je sais pas comment vous dire ça, mais j'étais pas excessivement bien. Je me sentais pas à l'aise. Et c'est vrai que ma mère, à chaque fois qu'elle me disait, ouais, bah, tu l'as retrouvé tes cousins, etc, etc. On va aller chez tes grands-parents, enfin voilà. Parce que mes grands-parents, c'était du côté maternel, parce que je n'ai pas vécu avec mon père qui, lui, était en Algérie. Enfin, mon père, ce qui me sert de paternel, qui était en Algérie. Donc, du coup, j'ai vécu qu'avec ma mère. Donc, j'ai connu que la famille du côté de ma mère, qui habite tous et toutes à Lyon. Donc, ça, on a cette chance-là aussi. Et du coup, à chaque fois qu'elle me disait, ouais, on va passer le week-end chez grand-mère. Voilà, donc moi, à chaque fois, j'étais un petit peu réticente. Pourtant, je kiffais passer des moments là-bas, je kiffais passer des moments avec mes cousins et cousines, sachant que je suis fille unique. Donc, moi, je kiffais ce petit délire qu'on avait là, mais je ne sais pas. J'avais toujours cette appréhension-là d'aller là-bas. Je ne sais pas comment vous dire ça. Je ressentais quelque chose de pas très gentil, mauvais limite. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut savoir qu'en 2000 ou en 2001, je ne sais plus exactement, mais j'étais trop petite pour m'en rappeler. Donc, je suis désolée. J'ai perdu un de mes oncles du côté maternel. Donc, le frère de ma mère. Voilà. Il est mort à l'âge de 20 ans. Donc, c'est mon oncle. Voilà. Il est mort à l'âge de 20 ans. Voilà. Il est mort à l'âge de 20 ans. Et ça n'a rien à voir avec l'histoire, mais je vous explique un petit peu. Parce que lui, il a vécu des choses que j'ai appris par la suite dans cette maison-là. En fait, lui, de base, en fait, s'il était avec mon autre oncle, donc son frère, il dormait dans la chambre du haut. Il y avait une chambre spéciale garçon. Voilà. C'était des grandes chambres. Donc, il dormait dans la chambre du haut. Et à un moment donné, en fait, j'ai un autre de mes oncles, parce qu'on est une famille nombreuse, encore une fois, qui dormait. Il y avait deux de mes oncles qui dormaient en bas parce qu'il y avait deux chambres. Et en fait, un de mes oncles qui dormait en bas a trouvé un appartement. Il est parti de la maison. Il s'est marié. Enfin, bref, vous connaissez un petit peu les bails. Et du coup, en fait, mon oncle, qui est d'essayer, a décidé de dormir dans la chambre de mon oncle qui est parti. Il a repris la chambre pour être tout seul. Il voulait sa chambre à lui tout seul. Voilà. Ce qui peut être compréhensible. Donc, il a commencé, voilà, à dormir en bas. Sachant qu'il faut savoir une chose, c'est que mon oncle, qui dormait aussi en bas, qui avait l'autre chambre en face du garage, lui n'était jamais là. Voilà. Il était jamais là. De temps à autre, il venait la journée, mais il était plus là la nuit. Il ne faisait que dormir et la journée, vous le voyez partir un petit peu fouillé. Mais comme je vous l'ai dit, je ne suis pas trop à l'aise avec cette histoire. Au jour d'aujourd'hui encore, pourtant, ça date de des années, mais voilà. Surtout ce que j'ai appris par la suite. Non, plus sérieusement, je disais que cet oncle-là a commencé à dormir en bas. Et un soir, donc ça, c'est ma mère qui m'a raconté bien après. Bien après que ma grand-mère ait vendu la maison et est partie de là-bas. Donc elle ne m'a pas raconté au moment même où il s'est passé, ce qui s'était passé, ce que j'ai vécu moi là-bas. Elle m'a raconté qu'un soir, en fait, mon oncle dormait tranquille, normal. Et d'un coup, le soir, il monte en courant les escaliers. Parce qu'il y avait des escaliers pour monter à l'étage. Parce que lui, je vous rappelle qu'il était en bas. Il a couru, il a pris sa couette, je ne sais pas, ce qu'il avait pour dormir. Et il est monté en courant, en criant. Il y a quelqu'un qui m'a tiré ma couverture, il y a quelqu'un qui m'a tiré ma couverture. Au secours, au secours. Donc là, mes grands-parents, bien sûr, ils le prenaient pour un barron. Ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourtant, dans ma religion, je suis musulmane, dans ma religion, on y croit beaucoup à ce genre de choses. Pas forcément aux fantômes, tout ça, tout ça. Mais tout ce qui n'est pas bien, tout ce qui est démoniaque, djinn, tout ça, tout ça. C'est vrai qu'on y croit et on en entend beaucoup parler dans ma religion. Mais c'est vrai que mes grands-parents, à cette époque-là, en tout cas, ils se sont dit, mais les barjos, c'est un fou. Et lui, qu'il était jeune et tout, il ne le prenait pas forcément au sérieux. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vous raconte ça, parce que vous allez comprendre par la suite pourquoi je vous raconte ça et pourquoi il y a eu ce truc dans cette chambre-là, en particulier. Donc, voilà. Bref, il n'a pas pris au sérieux tout ça. Et après, petit à petit, plus rien ne s'était passé dans cette chambre. Voilà. Et, bon, après mon oncle est décédé. Et moi, l'histoire que j'ai vécue s'est passée après ça. Alors, comment vous dire ? Je vous explique. Mes tantes, d'accord, avaient la chambre du haut. Donc, c'était la chambre des filles. Et en fait, moi, à chaque fois que j'allais chez mes grands-parents, la nuit, j'attendais que mes tantes rentrent. Parce que c'était le week-end. Je ne voulais pas dormir. Je faisais presque des nuits blanches. Mes tantes rentraient très tard du travail. Voilà. Elles rentraient vers les coups de 23h. Parce qu'il n'y avait pas énormément de bus à l'époque. Elles n'avaient pas le permis, tout ça, tout ça. Elles étaient jeunes. Donc, elles rentraient assez tard. Et moi, tout le temps, je les attendais. Tout le temps, 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 je les attendais. Et c'est vrai que je remarquais qu'une de mes tantes, c'était une flippette. Voilà. Comme moi, c'était vraiment une flippette. C'était l'une de mes tantes qui était vraiment flippette. Elles détestaient. Détestaient. Descendre en bas. Parce qu'en fait, mes tantes, je vous avais dit en fait, il y a deux entrées dans la maison. Il y a une entrée en bas, plus le garage, d'accord ? Et il y a une entrée en haut. Donc, vous avez les escaliers qui donnent sur la grande terrasse d'en haut, qui est une immense terrasse. Et vous avez la porte d'entrée d'en haut. Normalement, la porte principale, c'est la porte d'entrée d'en haut et pas celle du bas. Ce n'est pas très logique, mais c'est pour vous expliquer. Sauf que, ma tante, moi, je n'avais pas tilté, en tout cas à l'époque, parce que j'étais trop petite et que je pensais à rien de tout ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est après coup que j'ai remarqué le truc. Et surtout que j'en ai parlé à ma tante qui m'a dit pourquoi du comment. Elle qui ne fait pas trop des cendres en bas toute seule. Il faut savoir qu'elle rentrait très tard et qu'elle devait manger, logiquement. Donc, elle devait aller dans la cuisine. Logiquement. Sauf que la cuisine était en bas. On est d'accord sur ce point-là. Donc, elle est rentrée en haut. En fait, vu que moi, je les attendais, il y avait toujours ma tante, la filbette, qui tout le temps voulait que je l'accompagne en bas. Moi, personnellement, moi, je l'attendais, mais c'était pour passer des moments avec elle. Mais pas forcément pour l'accompagner dans la cuisine. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle a regardé manger. Ce n'était pas mon délire, tu vois. Mais tout le temps, elle me disait, ouais, mais viens, 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 viens. Et en fait, il faut savoir une chose, c'est que il faut descendre. Alors, cette maison était mal faite. Parce que pour descendre en bas, il fallait absolument allumer la lumière. Et la lumière était en bas des escaliers. Donc, quand tu descends des escaliers, c'est sombre. Voilà. Il faut que tu arrives en bas pour allumer le couloir d'en bas et pour arriver dans la cuisine. Sauf que vu que ma tante était une grosse filbette, à chaque fois, elle m'emmenait moi et nous mettait devant. Donc, j'étais sa protection, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, après coup, je suis morte de rire. Mais sur le moment, croyez-moi que si j'aurais pu la défoncer, je la défonce, quoi. Comment ça tu mets moins enfant, petit enfant devant toi, quoi ? Bref. Et du coup, c'était grave une flippette, je vous jure. Et à chaque fois, je ne comprenais pas pourquoi elle voulait tout le temps me descendre en bas avec elle. Tout le temps, tout le temps. Fallait que je descende en bas avec elle pour qu'elle puisse manger et ensuite monter en haut. Un jour... Ah oui, il faut savoir une chose, c'est que je ne vous ai pas expliqué. Comme je vous l'ai dit, c'est la personne qui dormait dans cette fameuse chambre parce que tout est lié à cette chambre-là. Donc, la personne qui... Enfin, mon oncle qui est décédé, donc qui n'habitait plus cette chambre. Et cette chambre a été pas condamnée, mais a été transformée en kajibi. C'était toujours une chambre, mais ma grand-mère entreposait des choses divers et variées. Comme une espèce de kajibi, de débarras, tout ce que vous voulez. Voilà, c'était plus un lieu comme ça plutôt qu'une chambre où quelqu'un dormait. Et personne, depuis le décès de mon oncle, personne n'a dormi dedans. Heureusement d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. Parce qu'après tout ce qui s'était passé dedans et tout ce qui a vécu mon oncle, j'ai envie de vous dire, c'est un peu bizarre quoi. Enfin bref. Et du coup, moi, à chaque fois que ma grand-mère, un jour, elle faisait des gâteaux. Et ça, je m'en rappellerai tout le temps. Des gâteaux pour l'Aïd, donc c'est une autre fête qu'on fête après. C'est une autre fête qu'on fête. C'est une fête où on fait des gâteaux, tout ça, tout ça. Donc il y en a deux, hein. De fêtes comme ça, mais l'autre, c'est pas... Il y a deux Aïd, mais c'est pas la même chose. Moi, je vous parle de l'Aïd où on fait des gâteaux. Et du coup, un jour, ma grand-mère, elle faisait des gâteaux et elle m'a dit, oui, elle m'a donné la clé. Elle m'a dit, tiens, va dans la chambre là-bas et va me chercher un truc. Non. Non. J'ai pas envie d'aller dans la chambre toute seule. Donc ma grand-mère, elle a dû m'accompagner. Je sais pas pourquoi, mais dans cette chambre, je sentais quelque chose de pas bien. Je sais pas comment vous dire. Alors la maison, je la sentais déjà pas bien, mais cette chambre en particulier, même à chaque fois que je passais devant. Juste, je passais devant, pourtant la chambre était tout le temps fermée. Comme je vous l'ai dit, c'était un débarras. Donc ma grand-mère, elle a fermé tout le temps, quoi, pour éviter que les enfants aillent dedans ou foutent le bazar. Mais je me sentais très mal. Mais très, très, très mal. Je sais pas comment vous décrire mon ressenti, mais je sais pas. J'étais pas bien, en fait. J'étais vraiment, vraiment pas bien. Et j'allais jamais toute seule dedans. Jamais. Donc bref, on récupère les trucs, etc, etc. Et un jour, on était toutes et tous réunis. Cousines, cousines, tout ça, tout ça. Et vu qu'on était beaucoup trop nombreux, même s'il y a cinq chambres, voilà. On peut pas dormir dans les chambres. Donc ce qu'on a fait, c'est que, en haut, il y avait le salon, donc la salle à manger, tout ça, tout ça. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des matelas, des matelas par terre. Et on a dormi tous ensemble, voilà. Franchement, j'aimais trop ces moments-là, parce qu'on était tous réunis. On dormait toutes et tous, côte à côte. Moi, j'étais à côté de mon cousin. Enfin bref, on se tapait des barres. On n'arrivait pas à dormir. On se faisait peur, vraiment. Je pense que vous connaissez un petit peu, quand on est enfant, on fait un petit peu les débiles et on aime bien se raconter des histoires d'horreur et pas dormir, surtout. Donc un soir, c'était comme ça. Et en fait, il faut savoir une chose, je vous l'ai dit, qu'il y avait un de mes oncles qui n'était jamais là la journée, mais il rentrait seulement le soir pour dormir. Donc, lui, des fois, de temps en temps, moi et mon cousin, excusez-moi, j'ai tapé dans le micro, moi et mon cousin, on attendait pour... Parce qu'on savait qu'il ramait tout le temps des pizzas ou des choses comme ça, surtout des pizzas aux chèvres. Ça, je m'en rappellerai. Donc du coup, à chaque fois, on attendait pour essayer de gratter des parts de pizza, vous voyez ce que je veux dire. Et un soir, tout le monde dormait. Il n'y a que moi et mon cousin, on ne dormait pas. On faisait les fous, on était là, on se faisait peur et tout. Et il y avait en fait la copine à ma tante qui était venue aussi dormir là-bas. Et elle, elle parlait toute seule dans son sommeil. Donc déjà, ça, ça me fait péfli. Tu vois, les gens qui parlent tout seul dans leur sommeil, c'est horrible. Tu as l'impression qu'ils sont possédés, tu vois. Donc déjà, nous, on était mort de rire. Enfin, ce n'est pas qu'on se moquait d'elle, mais limite, vous voyez ce que je veux dire ? On était grave méchant quand on était petits. Donc du coup, on était là, on la regardait bizarrement. On disait, waouh, elle est possédée et tout. Ça se peut, il y a un truc et tout. Enfin bref, on se faisait peur comme d'habitude. Et du coup, il faut savoir une chose, c'est que les escaliers qui donnaient en bas. Donc il n'y avait personne en bas, je vous le rappelle. Mais mes tantes étaient déjà rentrées. Elles dormaient déjà dans leur chambre. Donc il n'y avait vraiment personne en bas. Voilà, c'était vraiment tard, tard, tard. La nuit, c'était vers les coups de 2h du matin, un truc comme ça. Sachant que mon oncle rentrait vers ces eaux-là. Et donc, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des escaliers, mais il y a une porte qui ferme l'escalier. Voilà. Donc la porte était toujours fermée. Et d'un coup, on s'amuse, on s'éclasse et tout. Et d'un coup, on entend du bruit en bas. Moi, on s'est dit quoi ? C'est mon oncle. Parce que je vous ai dit, mon oncle venait toujours tard. On entendait rentrer pour aller dormir. Et on voulait toujours garder des trucs à bouffer. Donc on s'est dit, c'était lui quoi. Nous, on ne pensait pas à autre chose, logiquement. Donc on entend du bruit en bas et tout. Et mon cousin, il ouvre la porte de l'escalier pour voir et tout. Et comme je vous ai dit encore une fois, on ne peut pas voir grand chose quand on est en haut de l'escalier. Parce qu'il n'y a pas de lumière. Il faut descendre les escaliers. Mais elle était très mal faite, encore une fois, cette baraque, pour allumer la lumière qui était en bas. Donc on ouvre. Mais le souci, c'est qu'on entendait des bruits. Comme des bruits, comme quelqu'un, comme si quelqu'un bougeait. Vous voyez ? Des pas et des bruits, je ne sais pas comment vous expliquer, mais des trucs que... Comme si quelqu'un posait un truc. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà quoi, ça travaillait en bas. C'était obligé qu'il y avait quelqu'un, en tout cas. Mais sauf qu'on n'entendait pas. D'habitude, on entendait la clé et on voyait un tout petit peu, à travers les marches des escaliers, la lumière de la chambre de mon oncle. A chaque fois qu'il rentrait, on voyait sa lumière. Et on entendait les clés de sa chambre. Sauf que là, il n'y avait ni lumière et on n'entendait pas de clé. Voilà. Et comme d'habitude, parce que nous, on est des grosses filles pètes quand même, on n'est pas aussi suicidaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, comme d'habitude, avant de descendre, on appelle mon oncle. On dit Halil, Halil. Il s'appelle Halil, mon oncle. Halil en français, on va dire. Mais Halil en arabe. Donc, on l'appelle, on lui dit Halil, Halil, allo ? T'es là ? Non, 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 non. Personne répond. D'habitude, mon oncle lui répond. Il ne va pas s'amuser à dire, à faire le noir ou à dire non, je ne sais pas là. Donc, voilà. Là, aucune réponse. C'était noir complet, mais on entendait toujours des bruits. Et là, j'entends comme un grincement de porte. Comment vous dire ? Et je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, je me suis dit, je ne l'ai pas dit à mon cousin directement, je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que le grincement de porte, je reconnaissais le grincement de la chambre que je vous ai dit qui était condamnée par ma grand-mère. Là, j'ai commencé, mon visage, il a commencé à changer. Et mon cousin, courageux qu'il est, il m'a dit quoi ? Il m'a dit, ouais, Halil, tu ne veux pas descendre ? Je lui ai dit, écoute, je suis bête, mais pas à ce point. Tu vois ce que je veux dire ? Jamais de la vie. Même si tu me donnes un million d'euros maintenant, je ne descends pas dans les escaliers, encore moins en bas. Jamais de la vie. Donc, on entendait toujours les bruits. Et là, par contre, on commençait vraiment à flipper parce que mon oncle ne répondait pas, on ne voyait pas de lumière, on entendait des bruits, des grincements de porte. Et il n'y avait que nous. Tout le monde dormait. Tout le monde dormait. Il n'y avait que nous. Et on a commencé à flipper, donc on ne voulait pas réveiller les gens parce que... On ne voulait pas réveiller les gens. On ne voulait pas réveiller ma famille parce que, voilà, parce qu'on était censés dormir. Donc, on avait peur de se faire gronder. Donc, on n'a réveillé personne. On a vite fermé la porte de l'escalier. On est retourné. Par contre, on n'arrivait pas à dormir. On n'arrivait pas à dormir. C'est un délire. Et on entendait des tout petits bruits, mais c'était moins violent que quand vous étiez devant l'escalier. Et voilà, des tout petits bruits comme ça. Et moi, je flippais et j'avais les yeux fixés sur la porte d'escalier. Je me suis dit, elle va s'ouvrir, il y a un truc qui va se passer et tout. Bref, laissez tomber. J'ai vécu, je crois, la pire nuit de ma vie. Et le lendemain, tout était normal. Tout le monde se réveille. C'est la fête. Et mon oncle rentre vers les coups de, je ne sais pas, c'était l'après-midi, vers les coups de 14h, 15h, il rentre. Il nous dit, ouais, Helil et tout. Bref, on était content de le voir. Il nous dit, ouais, hier, on t'a entendu et tout. Pourquoi tu ne nous as pas répondu ? Et mon oncle nous regarde et nous dit, je n'étais pas là hier, je ne suis pas rentrée. Comment vous dire que moi et mon cousin, on s'est regardé, on a fait, oh, je vous assure, oh, on n'a pas compris ce qui nous arrivait. On n'a pas compris. Et mon oncle, il nous regardait bizarre, mais pareil, lui, il nous prenait pour des oufes. Il nous a dit, et nous, on était là, mais on t'a entendu, on t'a appelé, tu ne nous as pas répondu, il y avait des bruits, non, non. Et nous, on nous a dit, mais arrêtez de me prendre pour mon con, je n'étais pas là hier, je vous ai dit que je n'étais pas là. Et nous, on était là, on était choqués. On était choqués. Choqués. Comme je vous ai dit, la veille, j'avais entendu un bruit de grincement de porte. Sauf que je vous ai dit que ma grand-mère fermait toujours la porte de la chambre condamnée. Donc la chambre était vraiment bien fermée parce que j'ai vérifié. Oui, parce que je suis une flippette, mais je vérifie quand même, tu vois. J'ai vérifié qu'elle était fermée, elle était bien fermée à clé. Sauf que j'avais entendu une porte. Et c'était le bruit de cette porte-là. Bref, comment vous dire qu'à partir de ce moment précis, ce moment-là, je ne suis plus partie chez ma grand-mère. Je ne suis plus allée chez ma grand-mère. Mon cousin allait toujours autant, parce que lui c'est un fou. Moi, jamais. Ma mère à chaque fois me disait, vas-y, vas-y chez ta grand-mère, moi je t'ai là. Non, 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 non. Non, 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 non. Je n'y vais pas, je n'y vais pas. Je n'y vais pas pendant des années et des années. Je n'ai pas mis un pied chez ma grand-mère. Jusqu'au jour où elle a vendu cette maison. À ce moment-là, on est partie toutes et tous pour dire au revoir à la maison. Parce que c'était une maison familiale. C'était une maison dans laquelle on a toutes et tous grandi. En tout cas, là, depuis que j'étais tout bébé. Donc, voilà, mon grand-père, à ce moment-là, était décédé. Donc, voilà, c'était un petit hommage et tout. Donc, vu qu'il a construit de ses mains, enfin, il a construit la moitié de ses mains, etc. C'était normal d'aller lui dire un petit au revoir. Donc, même quand je suis partie pour dire au revoir à la maison, j'étais encore mal. Mal, mais mal, mais mal, mais mal. C'est un délire. Et donc, elle faisait encore plus flipper quand elle était complètement vide. L'ambiance, elle était horrible. Horrible. Voilà, je me suis dit, tant mieux, on est débarrassé de cette maison. Non, 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 non. Pourtant, franchement, c'était une belle maison. Il y a vraiment hyper bien construite. Elle était vraiment top. Rien à dire. Grande, spacieuse, tout ce que vous voulez. Et ce n'était pas une maison vieille. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'était pas du tout le style de maison montée que vous avez l'habitude de voir. Voilà, c'est vraiment une maison qui ne faisait pas flipper. C'est juste que le ressenti de cette maison était terrible. Et quand on est parti, quand on a vendu la maison, ma grand-mère avait discuté avec certains voisins. Et il y en a un où il a omis de nous dire ça. Il a attendu qu'on parte pour nous dire ça. que la maison a été construite sur un terrain, sur un ancien cimetière. Voilà. Donc le terrain où a été construite la maison de mes grands-parents a été construite sous un ancien cimetière. Merci beaucoup aux voisins. Donc il nous a prévenu de belles lures-rettes après, j'ai envie de te dire. Donc moi j'étais là, je fais, ah, je comprends mieux. C'est cool, c'est bien. Alors je ne sais pas ce qu'il y avait dans cette maison, mais ce n'était pas quelque chose de gentil. Je ne sais pas si c'était un esprit énervé, un truc démoniaque. Je ne pense pas que ce soit démoniaque parce que si c'était démoniaque, je pense qu'il se serait passé des choses beaucoup plus graves. Et surtout, il se serait passé peut-être des possessions ou je ne sais quoi. Des choses complètement, vous voyez. Mais je pense que c'était un esprit, pas un esprit farceur. Ça n'existe pas en soi. Mais un truc qui était accroché à la maison, au terrain en tout cas de la maison, pas à la maison à proprement parler, mais au terrain. Et vu qu'il y a eu des morts là-bas, c'était un ancien cimetière en même temps. Alors je te dis, je ne sais même pas s'il y avait des cadavres sous, s'il y avait encore des cadavres, c'est gore, mais c'est gore. S'il y avait encore des cadavres sous le... Je ne préfère pas penser à ça parce que j'ai marché quand même sur la peau, sur les trucs comme ça. Ça se peut, il y avait... Oh non. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. S'il vous plaît, renseignez-vous avant d'acheter une maison ou un terrain, s'il vous plaît, parce que là... C'est pour ça que moi, la maison, ça me fait flipper. Je rêverais d'avoir une maison réellement, mais je ne sais pas. En France, c'est très compliqué parce qu'en France, ce n'est pas comme aux Etats-Unis ou au Canada. Aux Etats-Unis ou au Canada, ils sont obligés de vous dire ce qui s'est passé réellement dans la maison, s'il y a eu des meurtres, s'il y a eu des morts, si ça a été construit dans un terrain bizarre. Ils sont obligés, c'est dans la loi. Mais en France, il n'y a pas d'obligation à dire si votre maison était construite dans... Je ne pense pas que mon grand-père l'aurait pris s'il savait que la maison était construite sur un ancien cimetière. Je ne pense pas. Vu comment il était croyant, je ne pense pas du tout, réellement. Mais, wow, c'était gore. Et dernièrement, on est reparti... On est reparti voir la maison avec un cousin. Ça faisait très longtemps qu'on n'est pas parti la voir. Depuis qu'on a quitté, en fait, on n'est pas parti la voir. Et bon, maintenant, la maison... En fait, c'est compliqué parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de grillage pour entrer dans... Pas dans la maison, mais... En fait, la maison était entourée d'autres maisons. C'était une petite propriété privée où il y avait plusieurs maisons. Et à l'époque, tu pouvais rentrer comme tu veux dans cette propriété privée. Pas dans des maisons, mais dans la propriété privée. Tu pouvais rentrer comme tu veux parce qu'il n'y avait pas de grillage. Mais maintenant, ils ont mis des grillages. Donc, on a attendu qu'une voiture vienne. Tu sais, on est grave des fugitives, nous. Et on est rentrés et on a vu la maison. Elle est toujours intacte, toujours pareil. Elle n'a pas changé grand-chose. Il y a juste un... Une porte... Une porte qu'ils ont mis. Un portail, voilà, qu'ils ont mis. À l'époque, mes grands-parents n'avaient jamais mis de portail. Mais sinon, voilà, elle n'a pas changé. Et en fait, on a... On a rencontré les voisins. En fait, qu'ils étaient là-bas. Et on s'est présenté à l'eau. On leur a dit, oui, c'était la maison de mes grands-parents à l'époque. Et c'est toujours les mêmes qui habitent là-bas depuis. C'est un couple, pas de vieux, mais je dirais, je ne sais pas moi, la cinquantaine peut-être. Maintenant, en tout cas. Et on leur a parlé un petit peu de la maison. Tu sais, juste pour les faire flipper, pour qu'ils se barrent. En fait, on discutait de la maison. Et moi, je leur ai dit mon expérience un petit peu. Et à ce moment-là, la meuf, elle me regarde, elle me fait... Je sais. Je lui dis, pardon, vous savez quoi ? Elle m'a dit, je sais. Elle m'a dit, la chambre d'en bas, on l'a complètement détruite. On l'a réaménagée. Enfin bref. On l'a complètement détruite. On en a fait autre chose. Elle a dit, je ne me sens... T'es pas bien dans cette maison. Et depuis qu'on l'a rénovée, en tout cas l'endroit qu'on l'a rénovée, ça va un petit peu mieux. Mais elle sent toujours comme si elle avait quelqu'un chez elle. Voilà. Le gars n'a pas du tout parlé. Enfin, son mari n'a pas du tout parlé. Mais alors, elle, elle était vraiment... Elle n'était pas surprise de ce que je lui disais quand j'ai vécu dans cette maison. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Parce que là, c'est très récemment. Ça remonte à un mois, un truc comme ça, qu'on est reparti voir la maison. Donc, voilà. C'était ma petite histoire paranormale. Ce n'est pas une histoire foufou, foufou, foufou non plus. Mais je ne vais pas m'en inventer des vies, comme certaines. Ou certains. Voilà, il y en a qui s'en inventent beaucoup d'histoires. Au moins, pas du tout. Je vous dis ce qui s'est réellement passé. Et c'est pour ça que je suis un petit peu brûlant. Parce que je vous ai dit, encore une fois, c'est une histoire qui m'a traumatisée. C'est la seule et unique histoire que j'ai vécue de paranormal. Mais j'ai décidé, dans les épisodes des cryptes de mails, de vous insérer un autre épisode. Qui va arriver très prochainement. Je ne sais pas si ce sera le prochain ou d'autres. Mais j'ai invité ma grand-mère et ma mère. Donc, vous ne les verrez pas, bien sûr, dans la vidéo. Vous les verrez, moi. Mais je vais vous traduire ce qu'elles vont dire. Parce que ma mère parle français et comprend le français, tout ce que tu veux. Mais ma grand-mère, très difficilement. Et elle a plein d'anecdotes et d'histoires paranormales à vous raconter. Mais des histoires du bled. Et ces histoires-là, je vous assure que vous n'allez pas dormir du tout. C'est vraiment des histoires au bled. Les nuisons et les histoires paranormales. Et les histoires paranormales, pardon. Comment vous dire ? Il y en a des tas. Il y en a des tas. Et sincèrement, ça fait flipper. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, j'ai hâte de tourner cet épisode avec elles. Je leur ai déjà proposé. Elles ont accepté, très gentiment. Mais comment vous dire que c'est horrible, c'est horrible. Donc, voilà. C'était une histoire qui m'a quand même assez perturbée étant petite. Et je reste quand même une flippette de ça. J'y crois, moi, personnellement. Et moi, ça me fait peur. Je vous dis sincèrement. Je suis très fanat de paranormales. Je suis très fanat de vidéos paranormales. Je suis très fanat de châteaux, d'endroits paranormales. Parce que j'aime... Enfin, c'est pas que j'aime bien ça. Non, c'est gore de dire ça. Mais ça m'intéresse. Ça m'intrigue. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça m'intrigue. Mais j'en ai peur. Voilà. C'est très paradoxal de dire ça. Mais je sais pas. Ça m'attire. Ça m'intrigue. Mais j'en ai peur. J'en ai extrêmement peur. Je m'amuserai jamais à faire du Ouija. Ou à appeler des esprits. Ça, jamais de la vie. Et je ne vous conseille pas du tout de le faire. Parce que que vous êtes croyant ou pas croyant. Que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas. Ne le faites pas. Ne testez pas. Vraiment. Il ne faut vraiment pas jouer avec ça. C'est pas du jeu. C'est pas un monopoli. C'est la vraie vie. Vraiment. Donc faites attention à ça. Ça m'attire. Le paranormal. Mais j'ai quand même la tête sur les épaules. Et je ne fais pas n'importe quoi. Voilà. Je me protège un maximum. Mais c'est vrai que c'est très intriguant ce monde là. C'est très perturbant. Et je ne saurais pas comment vous expliquer ça. Mais bon. Je suis fascinée par le paranormal. Et ça me fait peur un moment. Ça me fait vraiment peur. Je n'ai pas peur réellement des esprits ou des fantômes. Ou des personnes qui m'ont vécu sur terre. Et qui maintenant ne sont plus là. Je n'ai pas peur de ça. Vous voyez. Parce que c'était des êtres humains en soi. Mais j'ai peur vraiment des trucs genre démoniaques. Des trucs méchants. Des trucs de possession. Ça me fait flipper. Des trucs de démois amoureux. Des wow. Franchement j'en ai vu. Des vidéos vraiment. J'en ai vu. Je peux vous en raconter des mille et des cents. Des histoires comme ça. D'ailleurs il y en a plein qui vont arriver. Mais j'ai peur. J'ai peur. Je suis une grave. Une flippette. Vraiment. Donc voilà les Tine-Ours. C'était tout pour cette histoire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Vous. Je ne saurais pas vous dire comme je vous l'ai dit. Si c'était. Je ne pense pas que c'était démoniaque. Comme je vous l'ai dit. Parce que je pense que ça aurait été beaucoup plus hard. Voilà. Mais je pense que c'était un esprit enfermé. Un ou des. Je ne sais pas si on avait plusieurs ou un. Qui était sur le lieu quoi. Qui était enfermé sur le lieu. Et voilà. Tout simplement. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et surtout à vous abonner. Et merci beaucoup. On a atteint la barre de 5000 petits mots. Je voulais vous remercier. Ça me touche beaucoup. Vraiment. Vous me faites tellement plaisir. C'est un truc de ouf. Vraiment. 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 Cette chaîne me tient à coeur. Aussi bien que ma chaîne principale. Voilà. Ce n'est pas le même degré. Certes. Parce que c'est normal. Ma chaîne principale c'est mon petit bébé. J'ai commencé en 2017. Donc ça date quoi. Vous voyez. Mais. Celle-ci me tient tout autant à coeur. Et j'essaie au maximum d'être présente sur celle-ci. De répondre à vos commentaires. De voir vos messages. De voir vos likes. Etc. Etc. J'essaie au maximum. C'est un peu compliqué. A cause de mon emploi du temps. Mais en tout cas j'essaie. Merci. A ceux et celles qui sont présentes et présentes. Merci pour vos abonnements. Je vous aime. Je vous love. Et je vous retrouve très très vite. Pour une nouvelle vidéo. Un gros bisous.